Très heureux d'être là parmi vous, mais en même temps quand même, voilà, il y a quand même un petit quelque chose, enfin une page sous-tour. En même temps, moi aussi je vais partir, donc je vais pas dire, de toute façon, tous les deux repartent, donc de toute façon c'était prévu comme ça. Mais en tout cas quand même, chef d'escadron Bolzé, 4 ans, enfin 4 ans moins un mois je crois, parce que vous étiez arrivés le 1er août 2019, et donc vous nous quittez officiellement le 1er juillet 2023, mais en réalité je crois que demain soir vous allez avoir quelques vacances, quelques jours de vacances quand même à prendre, voilà, donc quasiment 4 ans de commandement sur une compagnie, c'est pas rien, 4 ans quand même, c'est quand même une durée qui permet de faire des choses, et je confirme que vous avez quand même, à la fois dans les événements, mais également dans le commandement de l'unité, dans le lancement de projets, dans les réorganisations, le lancement de construction de casernes, enfin voilà, des propositions pour l'avenir, je crois qu'on peut dire qu'effectivement les 4 années ont été bien remplies, et que effectivement vous avez marqué votre passage dans la compagnie mobilier, dans le secteur, d'ailleurs la présence de nombreux élus, de nombreux partenaires en attestent, vous avez eu le temps, et vous avez fait l'effort, enfin je sais pas, un effort pour vous, parce que vous avez le goût à ça, de nouer beaucoup de relations localement, alors je crois que, bon Didier, je crois que ça faisait pas partie de vos voeux, particulièrement, hein, non, dans la gestion des officiers, on a rarement nos voeux, mais en général, on s'attache, on s'intéresse, on s'intègre, et on découvre un secteur, ben je vous le dis, moi-même, je suis pas d'origine de la Somme, ni même de la région, et pourtant, ben c'est vrai qu'on découvre un territoire, on découvre des gens, et on est toujours très heureux, on s'y attache, je connais même certains qui, du coup, achètent une maison, une résidence secondaire, qui se projettent sur la retraite, dans la Somme, c'est votre cas ou pas ? Je suis natif de la région, moi. Ah, il est natif de la région, mais pas de la Somme, je crois. Non, pas de la Somme. Très bien, en tout cas, 4 années bien remplies, avec votre famille, je crois qu'il est présent, voilà, donc j'imagine qu'elle s'est bien plu également, voilà. Et puis donc, vous êtes sur le départ, là, pour prendre un poste, enfin, peut-être que vous nous détaillerez un peu plus, mais, donc, vous quittez la métropole, pour repartir outre-mer, donc à Mayotte, pour un poste d'officier de liaison, enfin, vous nous expliquerez, je sais pas si vous, vous savez un peu plus ce que vous allez faire, il y avait un peu de flou, mais en tout cas, voilà, donc vous partez à Mayotte, c'était votre sourire, c'est partir outre-mer, à un moment donné, vous avez eu une petite frayeur, parce que vous avez cru comprendre que ça serait l'île de France, et donc, voilà, pour l'outre-mer, voilà, et donc, finalement, c'est bien Mayotte. Alors, donc, je disais, comme en langue de compagnie, c'est un poste important, c'est un poste marquant dans une carrière, ça demande beaucoup d'investissement, ça apporte beaucoup de satisfaction, également, d'épanouissement professionnel, mais vous avez également assuré une autre fonction qui est importante, alors qui est bien connue en interne, en externe, pas toujours, donc je vais donner le titre, puis après, je vais expliquer un petit peu, donc, conseiller concertation de deuxième niveau pour les officiers. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour les noms d'initiés ? Alors, ça veut dire qu'en gendarmerie, vous savez, les gendarmes, on est des militaires, en fait, et que les militaires, on peut pas avoir de syndicats, en France, c'est interdit, il n'y a pas de syndicats de militaires, mais pour autant, il y a quand même du dialogue en interne, il y a du dialogue social. Nous, les chefs, on écoute quand même, puis on se préoccupe de nos subordonnés, de leurs conditions de travail, également de leurs conditions de vie, puisqu'on vit en caserne, et que donc, on n'a pas de syndicalistes, mais on a donc des, on va dire, des représentants du personnel. On peut peut-être le dire comme ça, même si c'est pas juridiquement correct, mais voilà. Et donc, le chef d'escadron Bolzé a assuré cette fonction dans le département pour les officiers. Parce qu'on est officier aussi, on a nos difficultés, on a nos questions, nos aspirations, et donc, le chef d'escadron Bolzé s'est porté volontaire pour cette fonction. Il a été choisi, et il l'a assuré avec beaucoup de réussite. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose qui est naturel chez vous, la qualité des relations humaines, l'empathie, le sens de l'écoute, le sens du dialogue, parce qu'il faut savoir écouter, mais il faut aussi savoir venir voir les chefs, et puis, sur le bon ton, avec beaucoup de diplomatie, faire passer des messages, bien sûr, avec franchise, mais en restant quand même respectueux. Et donc, vous avez les qualités, vous êtes doués pour ça, et vous avez parfaitement joué ce rôle-là également. Alors, moi, je n'ai pas spécialement préparé le discours, j'ai pris quelques notes, comme ça, tout à l'heure, en me disant, voilà, qu'est-ce que je retiens à l'essentiel du chef d'escadron Bolzé, et moi, j'ai noté comme ça quelques qualités qui vraiment le caractérisent, définissent le personnage chef d'escadron Bolzé. Alors, vous me direz, vous avez le droit de me dire, non, c'est pas vrai, vous trompez, il vous a bien eu, non, non, voilà. Et peut-être que vous allez, vous aussi, me dire, bah oui, moi aussi, j'ai remarqué, c'est vrai, que le chef d'escadron Bolzé, je le reconnais bien comme ça. Alors, moi, déjà, c'est la moindre des choses. Je disais, c'est le poste de camp de compagnie, ça demande beaucoup d'investissement, donc, effectivement, il faut beaucoup de disponibilité. Je veux dire, c'est un travail, en fait, ce n'est même pas un travail, c'est une fonction à temps plein, ça ne s'arrête jamais. Alors, on prend quelques vacances, on essaye de se reposer, mais le lien n'est jamais complètement coupé, c'est vraiment un travail, une fonction de tous les jours, 24 heures sur 24, donc, chef d'escadron Bolzé, une grande disponibilité, un dévouement exemplaire, voilà, et puis un engagement, un engagement opérationnel, vraiment, voilà, parce qu'un commandant de compagnie, ce n'est pas un bureaucrate, quoi, c'est quelqu'un qui est avant tout sur le terrain, sur les événements, qui commande et qui est avec ses hommes et ses femmes sur les événements, voilà, et bien sûr au contact des partenaires et des autorités. Alors, ce que je retiens aussi, mais je l'ai déjà un peu évoqué, c'est la franchise, le courage intellectuel, et puis la loyauté. Qualité relationnelle, j'en ai parlé, à la fois en externe, mais également en interne, avec le souci du fêteur humain, vraiment, d'être toujours à l'écoute, de détecter, d'anticiper les difficultés, de les faire remonter, de proposer des solutions. Donc, vraiment, ça, c'est quelque chose qui est marquant. Alors, évidemment, tout officier devrait avoir ces qualités-là, mais c'est vrai que c'est quelque chose, chez vous, qui est vraiment ancré et qui est naturel. Avec, en même temps, ce n'est pas, je ne dis pas une démagogie, c'est la combinaison à la fois de l'exigence, déjà exigence avec vous-même, exigence avec vos personnels, voilà, quand il faut recadrer, vous le faites, mais en même temps de la bienveillance, le souci du fêteur humain, c'est ça, les gens, les subordonnés, ils le sentent, ça, hein, c'est ce qu'ils attendent du chef, c'est qu'un chef, il faut qu'il commande. Un chef, s'il n'est pas à son métier, ce n'est pas d'être gentil, c'est avant tout de commander, dans l'intérêt du service, mais c'est aussi de se soucier de ses personnels, d'être bienveillant avec eux. Et puis, je terminerai par ça, et c'est également très important au quotidien, j'avais ce qu'il y a d'envolger, c'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, qui est souriant, enfin, c'est quelqu'un qui est agréable, voilà, moi, je ne vous ai jamais vu faire la tête, je ne vous ai jamais vu triste, non, mais c'est vrai, je veux dire, même, des fois, on a un métier qui n'est pas facile, on est confronté à des choses qui ne sont pas toujours très amusantes, même en interne, on a quand même, en interne, on a nos joies, mais on a des fois aussi nos drames, en interne, mais malgré tout, c'est quand même un trait de personnalité, une force, c'est que même face à l'adversité, on ne subit pas, on reste serein, et puis en même temps, une tournure d'esprit, où, voilà, on est positif, malgré tout, voilà. Voilà, moi, écoutez, j'ai dit l'essentiel, je pense que, j'espère que j'ai bien résumé, mais je ne sais pas si j'ai oublié quelque chose, je me suis trompé, donc personne, ça va ? Non, tout le monde confirme ? C'est bien ça ? C'est vrai ? Ça, tu veux ajouter quelque chose ? Ouais, c'est un bon papa peut-être aussi ? Ouais, ouais, bon, ça, moi, je ne pouvais pas juger, mais voilà. Voilà, donc voilà ce que je voulais vous dire, et puis, voilà, également, en profiter du coup pour, c'est le moment pour vous remettre une récompense, une lettre de félicitation, voilà, donc moi, je voulais vous féliciter, vraiment, un peu tout ce que je viens de résumer, pour l'ensemble de votre oeuvre, on va dire, sur ces quatre dernières années, à la tête de la compagnie, et voilà, donc je ne vais pas périphraser ce que je viens de dire, en plus, maintenant, le modèle de lettre de félicitation, maintenant, il a été simplifié, donc du coup, ce n'est plus des phrases, c'est juste des mots, donc, bon, ça s'est simplifié, mais bon, en termes de, voilà, c'est un peu moins, un peu moins sympathique, donc je vais vous épargner la lecture des différents rubriques de la lettre de félicitation, mais en tout cas, ça reprend tout ce que je viens de dire. Voilà, donc, merci beaucoup, félicitations, et tous mes voeux pour la suite, et j'aurai vraiment plaisir à vous recroiser plus tard, dans pas trop longtemps quand même, parce que moi, il ne me reste pas énormément d'années quand même, donc, voilà, peut-être au retour de Mayotte, je ne sais pas ce qu'on fera à ce moment-là, tous les deux, mais si on s'en croit, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup. Moi, en tout cas, ce que je retiens de ces quelques mois de collaboration, c'est d'abord qu'on s'est particulièrement bien entendu, et que ça a été très rapide, et que c'est dû en grande partie aux qualités humaines que vous avez évoquées, mon général. Voilà, j'ai eu énormément de plaisir à travailler avec vous, mon commandant, j'avais déjà un très bon a priori sur la gendarmerie du fait de mes précédentes fonctions, mais c'est a priori, c'est renforcé quotidiennement grâce à vous et à vos hommes, et si ça se passe bien avec vos hommes, c'est aussi parce qu'il y a un bon chef à leur tête, et que ce bon chef, il a aussi un bon chef, ce qui fait que comme ça, je plate tout le monde en même temps. Je vous en prie. Voilà, non, mais blague à part, Alors, la gendarmerie est aujourd'hui un acteur indispensable sur le territoire, on y a recours tous les jours, nous sommes sur un arrondissement rural, la gendarmerie est là dans le cœur de sa fonction, et vous l'incarnez parfaitement au quotidien. Proximité, efficacité, empathie aussi, et réponse aux attentes des concitoyens. Et je pense que c'est vraiment la clé du succès. Alors, je ne vais pas être beaucoup plus long, mais je voulais vraiment vous adresser toutes mes félicitations pour cette nomination à Mayotte, qui, moi, me fend le cœur en tant que sous-préfet, mais bon, c'est comme ça. J'ai hâte de pouvoir travailler avec votre successeur, la capitaine Amal, c'est ça ? Voilà. Et je suis sûr qu'on continuera tous à faire du très bon travail, et en tout cas, si vous avez envie de revenir par mon didier, faites-moi si. Merci, mon commande. Il y a bientôt 4 ans, je prenais le commandement de la compagnie de gendarmerie départementale de Montdidier. Je remercie mes chefs, qui m'ont confié les 120, 115, 112 destins des militaires servant cette unité. Et je me rende hommage à tous ces militaires, qui œuvrent quotidiennement pour assurer le service dû à la population de cette contrée. J'adresse une mention spéciale à mon GC, le groupe de commandement, qui a été présent dès la première minute, et qu'il sera jusqu'à la toute dernière. Et à qui nous devons l'organisation de ce moment, de la déco jusqu'au petit faux. Tous ces militaires de la compagnie, donc, sont à des étapes différentes de leur carrière. Certains au balbutiement, d'autres sont au crépuscule, et d'autres encore à un tournant décisif. Ils sont la compagnie de Montdidier. Les armées ont chacune leur système d'armes. Les navires de la marine, les avions de l'armée de l'air et de l'espace, les blindés, les canons et les hélicoptères de l'armée de terre. Mais pour la gendarmerie, le système d'armes, c'est l'humain. Et c'est donc ainsi que j'ai envisagé mon temps de commandement. Et si j'entends votre discours en général, a priori, j'ai pas raté. J'ai le souvenir de ma prise de commandement, outre l'anecdote qui fait que quelques jours avant la cérémonie, j'étais debout sur une tarière avec madame le maire de Grivaine pour creuser le trou qui permettrait d'implanter le mât des couleurs qui allait servir à la cérémonie. Cette cérémonie, elle regroupait de très nombreux porte-drapeaux, des anciens. Et dans le même temps, nous avions convié les élèves de primaire des deux classes de Grivaine qui jouxtaient la place d'armes. afin qu'ils participent à la cérémonie. Et la Marseillaise qu'ils ont chantée a ému tous les réseaux sociaux puisqu'elle avait été filmée et diffusée. Et les anciens me confiaient au cours du moment de convivialité qui suivit leur joie de voir ces enfants avec nous pour la transmission. En apparté à titre privé, j'ai également eu la joie d'accueillir ma fille qui est née en terre samarienne. Il y a bientôt 4 ans, je prenais le commandement de la compagnie de gendarmerie départementale de Montdidier. Je remercie mes chefs qui m'ont confié les 120, 115, 112 destins des militaires servant cette unité. Et je veux rendre hommage à tous ces militaires qui oeuvrent quotidiennement pour assurer le service dû à la population de cette contrée. J'adresse une mention spéciale à mon GC, le groupe de commandement, qui a été présent dès la première minute de l'armée de terre. Mais pour la gendarmerie, le système d'armes, c'est l'humain. Et c'est donc ainsi que j'ai envisagé mon temps de commandement. Et si j'entends votre discours en général, a priori, j'ai pas raté. En apparté à titre privé, j'ai également eu la joie d'accueillir ma fille qui est née en terre samarienne. Et à mon tour, il me revient de transmettre cette compagnie. D'abord à mon second, le capitaine Willy Cozette, qui va en prendre le commandement par intérim, donc à titre complet, pendant un mois, avant de, à son tour, de voir arriver la capitaine Leïda Hamal, qui prendra son commandement au premier hôte. Hommage à ma famille, mon épouse et mes trois enfants, qui ont subi mes absences, mes rentrées nocturnes, mes annulations de dernière minute, bref, une partie de ma charge. On ne mesure jamais assez le soutien qu'elle représente. Depuis la première semaine de ma présence, j'ai dû aller annoncer à des parents la mort sur la route de leur fille de 20 ans. Il y en a eu d'autres. Et on ne s'y habitue jamais. C'est pour ça que j'ai toujours dit, et j'ai encore dit aux journalistes venus m'interroger il n'y a pas longtemps, on ne baisse jamais les bras en matière de sécurité routière. La deuxième image, c'est la pandémie, bien évidemment. Elle a marqué cette période, comme pour tout le monde, et elle a fortement impacté le commandement de la compagnie durant de longs mois. La troisième image, c'est la visite du président de la République à Pauv-Cicardie, parce que c'est toujours un événement marquant pour un commandement de compagnie qui doit sécuriser particulièrement la zone. Et enfin, la quatrième, elle est vraiment humaine, celle-là, c'est les naissances des enfants de militaires. Au cours de mes 4 ans, ce sont pas moins d'une vingtaine d'enfants qui sont nés dans les familles des militaires de la compagnie. Mais il y a aussi des belles réussites opérationnelles, contre les rodéos, à Montdidier, contre le trafic de stupéfiants, à Montdidier et à Moreuil, pour défendre des espaces naturels protégés, Athènes et à Berthocourt. Et je voyais M. le maire, je lui ai promis, on n'arrêtera pas là. On y est encore allé la semaine dernière verbaliser des gens qui faisaient du Gymkana dans les eaux bleues. Toutes ces réussites, elles sont collectives et elles reposent sur les épaules de l'ensemble des militaires de la compagnie. Je voudrais également remercier l'autorité administrative. En 4 ans, j'ai connu 4 sous-préfets. Le dernier, je ne l'aurais connu que 5 mois, mais j'ai particulièrement apprécié nos relations. Merci M. le sous-préfet. Je vous souhaite également le meilleur avec celle qui me succède. Je ne veux pas oublier les autorités judiciaires avec qui les relations sont également étroites et avec lesquelles nous pouvons œuvrer avec efficacité pour la population, que ce soit à travers la venue du délégué, du procureur jusqu'au plus près des justiciables, puisque maintenant il vient à Montdidier et à Roi, ou à travers de beaux outils comme les CLSPD qu'on a pu mettre en place sur Montdidier et sur Roi également. Mais également aux élus, à tous les élus pour la confiance qu'ils nous accordent et leur bienveillance à notre égard. Je ne voudrais pas terminer mon propos sans vous apporter une petite citation attribuée à Guillaume le Tassitur. Et même si Tassitur n'est pas le premier objectif auquel on pense quand on le connaît, cette citation a toujours guidé mon action. Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer. de la parole à Guillaume de la parole à Guillaume à Guillaume